Les grands entretiens de Storia Voce Une émission de la rédaction de Storia Voce On retrouve Christophe Dickes Chers amis, bonjour, bonjour et bienvenue pour cette nouvelle édition de nos grands entretiens Une édition spéciale puisque nous l'enregistrons depuis les rendez-vous de l'histoire de Blois Une édition 2021 placée sous le signe du travail Il s'agit du dernier volet qui va clore notre cycle, notre série donc des rendez-vous de l'histoire de Blois Et pour cette dernière émission, nous allons faire comme un pas de côté Nous allons au moins parler de travail plutôt que d'une ville Et de quelle ville puisqu'il s'agit de Venise Et pourquoi ne pas parler d'ailleurs du travail de l'historien sur la sérénissime Je dirais même plus de l'historienne Puisque j'ai le grand honneur de recevoir à notre micro Elisabeth Crouset-Pavant Elisabeth Crouset-Pavant, bonjour Bonjour Merci d'avoir répondu à notre invitation Faut-il vous présenter ? Vous êtes professeur d'histoire à Sorbonne Université Auteur de nombreux livres Et vous venez de publier un magistral venu Sixième, vingt-et-unième siècle Une histoire totale, nous allons y revenir Donc parue dans la très belle collection Dirigée par Joël Cornet Donc les éditions Belin Pourquoi Elisabeth Crouset-Pavant, Venise nous fascine tant ? Venise a toujours fasciné C'est peut-être ce qu'il y a de plus étonnant dans cette ville C'est que les premiers visiteurs, déjà, écrivent leur émerveillement devant cette ville Pour citer Petrarch, qu'ils qualifient de miracle de pierre Et donc il y a une sorte de constante de l'émerveillement face à cette ville Même si, bien entendu, l'émerveillement peut prendre des tonalités différentes selon les époques Il peut se teinter à partir de la fin du XVIIIe siècle D'une certaine mélancolie devant la ruine de Venise Devant la décadence de Venise Devant la mort de Venise Que certains pensent être proches Rome, Florence, Venise Pourquoi Venise semble avoir comme un avantage sur les deux autres ? Est-ce par son histoire, par sa géographie si particulière ? Le goût de Venise, cela étant, n'a pas été constant tout de même dans l'histoire C'est-à-dire, à certains moments du Grand Tour Rome ou Naples pouvaient attirer davantage Il y a dans l'histoire du rapport à l'Italie, évidemment De la part des Européens, des oscillations Mais, tout de même, Venise fascine A la fois, évidemment, par son installation sur l'eau Puis, c'est le spectacle de sa richesse Qui émerveille Et, enfin, ce sont ces institutions La longévité, aussi, de la République Qui suscite, chez les étrangers Beaucoup d'étonnement Venise, d'ailleurs, était considérée un temps comme la Deuxième Rome Venise s'est aussi présentée comme la Deuxième Rome Surtout après 1453, après la prise de Constantinople par les Turcs Venise prétend avoir, en quelque sorte, récupéré l'héritage byzantin Avoir opéré une translation impériée C'est le moment où les églises, par exemple, de nouveau se partent de coupoles Où il y a une sorte de néo-byzantinisme dans l'architecture Qui, justement, est destinée à montrer à tous que l'héritage de la Deuxième Rome est désormais au milieu des lagunes Nous célébrons cette année le 1600e anniversaire de la ville Disons que le maire de Venise et les autorités vénitiennes célèbrent cet anniversaire C'est un anniversaire totalement inventé Puisqu'il ne s'agit que d'une tradition parmi beaucoup d'autres Qui expliciterait la naissance de Venise Et c'est la première fois dans la longue histoire de Venise que cet anniversaire est célébré Pourquoi vous avez fait le pari du temps long dans cet ouvrage Puisque vous couvrez pas moins de 14 siècles Comment aborder un tel exercice ? Alors que d'habitude, c'est vrai qu'on voit les historiens plutôt se pencher sur une période particulière Oui, c'est une sorte de pari Mais un pari qui permet de comprendre, finalement, je crois, mieux les phénomènes L'histoire, par exemple, économique de Venise est souvent segmentée On s'intéresse plutôt, normalement, évidemment, à l'expansion commerciale vénitienne Le Stato d'Amar C'est ça Et puis, ensuite, on oublie les reconversions industrielles Ou même le rebond à une échelle, cette fois-ci, régionale du commerce vénitien Donc, le choix du temps long permet de comprendre, vraiment, je crois, un certain nombre de phénomènes Il en va de même pour les institutions Il en va de même pour l'ordre urbain Donc, je crois que ce temps long, dans le cas particulier de Venise Qui a tout de même aussi cette caractéristique d'avoir été une république de la durée Le temps long est un exercice qui fonctionne, je crois, dans le cas vénitien C'est en soi une nouveauté historiographique ? C'est un véritable défi ? Oui, ça a été un défi parce que, généralement, la plupart des histoires se concentrent soit sur les siècles médiévaux Soit se contentent d'aborder très rapidement l'époque moderne Quant à l'époque contemporaine, elle est en général oubliée par les histoires de Venise Où, seuls des essais très particuliers s'attachent à l'histoire de la ville au XIXe ou XXe siècle Vous allez jusqu'au Spritz ? Au Spritz global, oui Puisque la diffusion de cette boisson qui, il y a encore 10 ou 12 ans, n'était vraiment but qu'à Trieste et dans la lagune La diffusion mondiale du Spritz est, je crois, vraiment comme le paradigme de la mondialisation vénitienne Alors, un mot sur les archives, parce que sur Storia Voce, on s'attache vraiment à cette question des archives Nous ne le savons pas, mais les archives de la République de Venise figurent parmi les dépôts les plus importants Et les plus anciens de l'espace politique européen Absolument Et pourtant, en termes de dépôts d'archives L'Italie offre vraiment un panorama tout à fait extraordinaire Puisque c'est dans cet espace qu'a opéré au Moyen-Âge ce qu'on appelle la révolution documentaire Mais tout de même, Venise a cet avantage d'avoir offre aux chercheurs des tonnes d'archives Qui ont des caractéristiques propres Il est certain que ce sont davantage les archives publiques qui ont été conservées que d'autres archives Mais il y a là un dépôt extraordinaire qui peut permettre à un chercheur de travailler sa vie durant Tout en continuant à faire des trouvailles documentaires C'est-à-dire qu'il m'est arrivé tout de même d'ouvrir des cartons, des liasses Qui n'avaient jamais été ouvertes depuis qu'au XIXe siècle Un archiviste les avait mis en ordre Certains de ces cartons ne seront plus jamais ouverts derrière moi Parce que, par exemple, pour les archives de Torcello Certaines liasses étaient en tellement mauvais état Qu'ils s'effritaient à mesure que je tournais les pages Alors, elles sont toutes réunies en un seul endroit ? Oui Toutes les archives sont réunies au dépôt des Frari Près de l'église mendiente franciscaine de Santa Maria Gloriosa des Frari Donc des kilomètres et des kilomètres de rayonnage Alors, vous dites qu'on ferait une erreur à avoir ces archives Comme l'expression d'un étatisme ou bien du développement de l'État Ce n'est pas seulement cela Oui, longtemps on a cru qu'en fait, justement La conservation des archives publiques vénitiennes Reflétait la force, en fait, de l'État vénitien Il est exact que ces archives sont évidemment le produit Des multiples magistratures Des multiples conseils Qui formaient l'ossature de la République Mais en même temps, un travail Plus, peut-être, proche justement de la production documentaire A permis de montrer comment aussi ce sont les crises internes Les conflits entre les conseils En fait, toutes les aspérités de la vie politique Qui produisent aussi de la documentation Alors, les historiens déconstruisent les mythes au nom de la vérité des faits Est-ce qu'il faut déconstruire le mythe de la glorieuse République de Venise ? En fait, faut-il revoir l'histoire d'une république construite sur les décombres De l'Empire byzantin Mise à mal par l'Empire ottoman Pour finalement disparaître au XVIIIe siècle ? Oui, je crois Bien sûr, il faut déconstruire les mythes Mais pas seulement Parce que les mythes Qui ont été Produits par Venise Elle-même Accompagnent son histoire Et permettent de la comprendre Donc le mythe doit être Analysé en même temps que l'histoire Cela étant Là où j'ai peut-être voulu déconstruire le mythe C'est pour tenter D'écrire autrement La parabole de l'histoire de Venise C'est-à-dire Ne pas considérer Que tout S'arrêtait au début du XVIe siècle Avec les grandes découvertes d'un côté Et l'avancée ottomane en Méditerranée De l'autre Trop souvent, en effet L'histoire de Venise C'est celle-là Celle d'une puissance marchande Qui atteint son apogée A la fin du Moyen-Âge Et puis Qui commencerait Qui commencerait Ensuite A A subir une sorte De lente décadence Le temps Me paraît Avoir Travaillé De manière Beaucoup plus compliquée C'est pour ça C'est pour ça que je parle De vies successives De Venise Mais qui sont En même temps Des vies qui tendent Toujours à se superposer En fait Et donc C'est ce que 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 Des origines A nos jours Je voudrais qu'on s'arrête Sur le Stato d'Amar Est-ce qu'on peut parler De D'une colonisation Vénitienne Je crois qu'ici La chronologie A un rôle Essentiel Aujourd'hui Il y a des débats Historiographiques Extrêmement violents Entre les spécialistes De De l'expansion maritime Vénitienne Pour Précisément Qualifier Ce phénomène En fait Tout dépend des époques Je crois que Vraiment Jusqu'à la fin Du Moyen-Âge Au début du XVIe siècle Même encore Pour Chypre On peut parler D'une forme De colonisation Économique Ce sont Des territoires Qui sont destinés A rendre Soit A la fois Pour l'état Vénitien Pour la république Mais aussi Pour les opérateurs Économiques privés Qui Sont dans Ces territoires La dimension Économique Surtout A partir De la De la Perte De Chypre Devient Un peu Moins Prégnante Ensuite Et très Certainement A l'âge Des empires La république Va exploiter Le fait Qu'elle possède En Méditerranée Un certain Nombre de Territoires Pour se bâtir Une image Impériale Qui lui Permet Du moins L'espère-t-elle De rivaliser Avec les autres Puissances Donc En fait Là je crois Qu'il faut Vraiment Distinguer Entre les moments Dans la longue Histoire Du stato Damar Qui commence Le stato Damar Commence Avec En même temps Que commence L'expansion Économique Et militaire Vénitienne En Adriatique La quatrième Croisade Lui donne Un coup D'accélérateur Considérable Mais ce stato Damar Même réduit Persiste Jusqu'à la chute De la république Donc Il est évident Qu'on ne peut pas Penser Que ces territoires Ont toujours joué Le même rôle Économique Politique Et idéologique Dans l'histoire De la république Il n'y a pas de colonie De peuplement Non Il n'y a pas de colonie De peuplement Le seul espace Où vraiment Des colons En quelque sorte Vénitiens Sont partis C'est celui De la crête Donc pas de colonie De peuplement Même si tout de même Il ne faut pas oublier Et ce n'est pas propre A Venise Que le treizième siècle Qui est le moment De l'expansion Démographique Occidentale Voit Une immigration Assez forte Individuelle Spontanée Se développer En Méditerranée Enfin en mer Égée Et spécialement On ne voit pas Venise Comme dans sa domination On ne voit pas Venise Comme Un exercice Ou une œuvre Civilisatrice Non Je crois Que cette dimension-là Est véritablement À exclure De la réflexion Même si Certains Ont pu penser Que dans certains Territoires Balkaniques À l'époque moderne Peut-être La république Aurait-elle pensé Exercer ce rôle En réalité Même si Je ne veux absolument Pas réduire L'histoire vénitienne À ce caractère Les vénitiens Sont tout de même Essentiellement Des pragmatiques Et donc Ces territoires Je le répète Ont pour première fonction De servir Le commerce vénitien De fournir Des bases Des ports Des relais Sur les routes commerciales Et en même temps De produire Un certain nombre De marchandises Qui alimentent Aussi Le commerce Alors Est-ce que La domination C'est intéressant De voir dans votre livre Que la domination De l'Empire ottoman Change en quelque sorte Le statut de Venise Vous l'avez évoqué là Je voudrais qu'on Y revienne Est-ce qu'elle devient Comme une Une puissance politique Aux avant-postes De la chrétienté Après avoir été Au fond Une puissance Avant-tout économique Oui Dès la fin du 15ème siècle Venise Se présente Comme vraiment La puissance Qui combat Pour toutes les autres Contre les infidèles Aux avant-postes Comme vous l'avez dit De la chrétienté On le voit très bien Lorsque Des visiteurs Passent à Venise On leur fait toujours Visiter l'arsenal Et dans les comptes rendus Dans les relations Qu'ils font De leur voyage A Venise Ils racontent Comment justement L'arsenal Est le lieu Où l'on construit Les bâtiments De guerre Qui servent A la lutte De la chrétienté Donc en fait Ils répètent Véritablement En quelque sorte Un discours Qui leur a été tenu Ce qui n'empêche Que dans le même temps Les mêmes puissances En particulier Italiennes Accusent Les vénitiens De compromission Avec les ottomans Il faut bien voir Que c'est une histoire Très compliquée C'est-à-dire Qui fait alterner Des phases De conflits Guerriers Mais aussi Des phases Durant lesquelles La république Cherche avant tout A préserver son commerce Et donc Paye tribu Aux turcs Pour pouvoir Continuer A commercer Donc son identité Évolue Elle est protéiforme Au fond Oui Elle évolue Mais en même temps Je crois qu'elle est Surtout multiple Je crois qu'il faut Comme toujours en histoire Accepter de penser Le contraire Que deux réalités contraires Peuvent totalement Coexister C'est-à-dire que Je crois que les vénitiens Pensaient profondément Combattre les turcs Et combattre Pour tous les autres Aux avant-postes De la chrétienté Mais qu'en même temps Ils pensaient Aussi accomplir Leur Destin providentiel En continuant A commercer Et pour eux Ce n'était pas Totalement inconciliable Donc je crois Que quand on met l'accent Sur une dimension Seulement De l'histoire On la mutile En quelque sorte On arrête l'histoire De la république De Venise Au 18ème siècle A tort Parce qu'au fond Venise existe toujours Elle est toujours là Il existe Une histoire riche De la Venise On va dire Contemporaine Une histoire Très intéressante Qui est celle Justement Des dominations Etrangères Successives D'une évolution Socio-économique Qui est en général Totalement Méconnue Et je dois dire Que personnellement J'ai suivi Avec passion L'histoire De Venise Jusqu'à aujourd'hui Parce qu'on y voit On y voit Ces reconversions Successives Ces adaptations Successives Et c'est toujours Le plus intéressant En histoire Alors je voudrais Je voudrais m'arrêter Sur deux aspects Après avoir vu Largement Le mythe Je voudrais m'arrêter Sur l'imaginaire Et les femmes Donc l'imaginaire Nous amène A retourner A l'époque médiévale Aux sources De Venise Un de vos chapitres Est consacré A cet imaginaire Et la foi Y est naturellement Présente Venise Est considérée A ses débuts Comme une cité Bénie de Dieu Aimée de Dieu Oui Je crois qu'il y a là Une dimension Absolument fondamentale Dans l'histoire de Venise Que justement Tous ceux Qui considèrent Que les veniciens Furent uniquement Des marchands M'y connaissent Tout en fait Se joue Dans les lagunes L'installation Des hommes Dans un milieu Qui est totalement hostile Totalement ingrat Fait que cette communauté Va croire Et va devoir croire Pour mener en même temps Son combat Pour construire Au milieu de Zéo Va devoir croire Qu'il y avait là Le refuge Que Dieu lui avait accordé Et que l'histoire Qui allait s'accomplir Ne pouvait le faire Que parce que Dieu L'avait bien voulu Les sénateurs vénitiens A la fin du 15ème siècle Écrivent tranquillement Dans leur délibération Nous Qui avec l'aide de Dieu Avons bâti Une si grande cité Au milieu des paludes salées Et cette idée Que Venise A vraiment une existence Providentielle Perdure tout de même Tout au long De l'histoire de la république Mais je crois Qu'il y a fondamentalement Le rapport au site Qui doit Qui doit Ici Être valorisé Pour le comprendre Et Saint-Marc Est au centre Et Saint-Marc Est au centre Donc les reliques Seraient Transportées Depuis Alexandrie Alors Bien entendu Nul ne sait Si les reliques Ont été ou non Transportées Mais l'important Est que les vénitiens Le croient Et l'important Est que tout l'Occident Le croient Très tôt Donc Saint-Marc Est le Saint-Patron De la ville A partir de ce moment-là Les doges Qui sont Les premiers A mener L'expansion vénitienne En adriatique Combattent Sous le vexillium Enfin L'étendard De Saint-Marc Et puis Saint-Marc Va ensuite Marquer La présence vénitienne Justement Dans tous les territoires Du stade Au damar Châteaubriand Qui disait La Venise planteuse De Lyon Mais c'est exactement Cela Le Lyon Que l'on retrouve Sur les puits A Rétimnone Le Lyon Que l'on retrouve Sur les loggias En terre ferme Le Lyon Que l'on retrouve Dans les villes De l'actuelle Croatie Et qui marquait La souveraineté vénitienne On oublie Le Lyon C'est vraiment L'attribut De l'évangéliste Saint-Marc Voilà C'est vraiment L'attribut De l'évangéliste Alors qui tient En plus Justement Dans sa main Le livre Sur lequel est écrit Paix à toi Mon évangéliste Et il y a là Donc les premiers mots De ce qu'on appelle La prédestination Le fait que Selon Là aussi L'imaginaire vénitien Marc Évangélisant Le nord de l'Italie Se serait arrêté Dans les lagunes Et aurait rêvé Un ange Lui serait apparu Il lui aurait dit Paix à toi Mon évangéliste Tu reposeras Ici Voilà Et donc Ici Ce sont les lagunes Là où Venise Était appelée À se construire Et pourquoi Le lion au fond ? Chaque évangéliste Un animal Qui lui est Attribué De l'aigle de Patmos C'est ça Voilà Et donc C'est le lion Qui va ensuite Vraiment être Assimilé Totalement À Venise Alors un lion D'ailleurs Qui n'est pas représenté Toujours De la même façon Et ce qui est très intéressant À partir Du 15ème siècle C'est que le lion Est toujours représenté Alors bien sûr Toujours l'évangile Avec les mots De la prédestination Mais le lion À partir du 15ème siècle A les pattes Avant Sur la terre Les pattes Postérieures dans l'eau Et ça marque bien Justement la double domination De Venise Sur la terre L'état italien Qu'elle a conquis À partir du 15ème siècle Et sur la mer Qui est son domaine naturel Alors on passe peu à peu Avec le temps Les temps modernes D'un imaginaire religieux À un imaginaire Plus politique Vous utilisez l'expression D'idéalité politique À Venise Vraiment on assiste À une rationalisation Du politique À une Oui Une rationalisation De la pensée Oui parce qu'il faut Comprendre quand même Que le mythe politique Vénitien A eu une importance Absolument considérable À Venise Mais aussi dans une part De l'Europe moderne Pourquoi ? Parce que Même si le mythe politique Préexiste un peu Même si déjà Au Moyen-Âge On constate Qu'alors que Toutes les cités italiennes Sont en broie À des luttes civiles À des guerres Etc La paix Règnent à Venise Il faut bien voir Que donc À partir de l'époque moderne La république de Venise Est un sujet D'admiration Pour les autres Et pour les Vénitiens Pourquoi ? Parce que la république A tenu Tous les états politiques Italiens Ont été Les états Italiens ont été Bouleversés Par les guerres D'Italie Venise a failli Sombrer Mais Venise Tiens Alors pourquoi Venise A-t-elle tenu ? Eh bien l'explication Selon tous les théoriciens Serait à trouver Dans l'excellence De ces institutions Qui auraient permis De survivre À tous les coups Y compris donc Au choc Des guerres D'Italie Donc à partir De ce moment-là À Venise Mais hors de Venise On réfléchit vraiment Sur les caractères Originaux De ces institutions Vénitiennes C'est-à-dire Une république Aristocratique Qui permettrait La concorde civile Mais alors La chute de Constantinople On l'a dit Amène à Venise A se considérer On le disait tout à l'heure Comme une deuxième Rome Même si le providentialisme Recule Il reste malgré tout Sous-jacent Oui c'est une sorte De dimension Qui devient Un peu plus souterraine Mais une dimension Qui demeure Et qui Je crois fondamentalement Comme tous les mythes Explique aux Vénitiens Ce qui est vrai Ils leur expliquent Le sens de leur histoire Ils auraient été Ils seraient appelés En fait À accomplir Une histoire Providentielle Vous évoquiez tout à l'heure La lagune Que représente la lagune Dans l'imaginaire médiéval Est-ce qu'il y a une représentation De cette lagune Et au fond On le voit bien À travers votre livre Un nouveau champ historiographique Et l'étude des écosystèmes Dans l'histoire C'est un aspect essentiel De votre ouvrage Oui c'est un aspect essentiel Pourquoi ? Parce que Je me suis Toujours intéressée À l'écosystème Vénitien C'est-à-dire En fait Dès que j'ai travaillé Sur Venise J'ai travaillé en même temps Sur l'environnement lagunaire Il m'a semblé Il m'avait semblé À ce moment-là Qu'il était tout à fait Absurde Étonnant En quelque sorte Qu'on ait pratiqué Une sorte de coupure Ontologique Entre la ville Et la lagune Or Les Vénitiens S'installent D'abord Dans le bassin Des lagunes Venise N'est au pluriel Ce n'est que Finalement Relativement tard Que Venise Rialto Venise S'impose Comme La tête Du duché Du bassin Des lagunes Et vide Démographiquement Le bassin Des lagunes Et puis Aussi Je crois Que ce qui est Vraiment fondamental C'est que Les Vénitiens Ont été conduits Pour survivre À pratiquer Des travaux Des aménagements Qui étaient Indispensables Pour préserver L'écosystème Sans ces travaux Sans ces Aménagements La ville Était condamnée Cela Dès le Moyen-Âge Il a fallu Dès le Moyen-Âge Intervenir Par exemple Sur les cordons Littoraux Par des chantiers Continués Pour maintenir La défense littorale Si la défense littorale Sautait La mer Envahissait tout Donc Il y a des travaux Qui sont Continués Qui Longtemps Ont été ignorés Ou alors Seuls Certains ingénieurs Ou géographes Au 19ème siècle S'étaient intéressés A cette dimension De l'histoire De Venise Or Elle est fondamentale Tout au long De l'histoire de la ville Est-ce que la lagune Fait partie Des rites De la liturgie Que ce soit Une liturgie Religieuse Mais aussi La liturgie De l'état Vénitien Bien sûr Bien sûr Le plus bel exemple C'est l'exemple Des épousailles Du doge Avec la mer Donc Le doge Sort De la lagune Pour aller jeter L'anneau Dans la mer Dire Nous t'épousons Au mer En signe de domination Donc C'est un acte De souveraineté Mais Auparavant Il a parcouru Le domaine lagunaire Et beaucoup En fait Des cérémonies Politiques Vénitiennes Se déploient A travers L'espace lagunaire Parce qu'il s'agit Alors De recréer De l'unité D'abord Entre les diverses Communautés humaines Qui survivent Même s'il s'agit De toute petite communauté Au sein du bassin Des lagunes Mais je crois Qu'il y a toujours Fondamentalement Un peu Comme d'ailleurs Dans la cérémonie Des épousailles Un rite propitiatoire Il s'agit Aussi De se concilier En quelque sorte Le domaine aquatique Dont les Vénitiens Savent très bien Que s'ils se révoltent La ville Serait engloutie C'est un des Un des mythes De l'histoire de Venise Mais qui évidemment Résonne avec Des événements Très très réels Donc Un des mythes De l'histoire de Venise Et qu'au 14ème siècle Il y aurait eu Une aqualta Absolument Une tempête Absolument Gigantesse Donc une aqualta Formidable Que la ville Aurait manqué D'être submergée Et qu'elle N'aurait dû Son salut Quelle intervention Justement De Saint-Marc De Saint-Georges Etc Naviguant dans la lagune Et calmant Les éléments Donc oui La lagune doit être Apaisée Il faut se concilier Ce domaine aquatique Est-ce qu'il y a Une particularité Vénitienne Dans sa représentation On parle des rites On parle des liturgies Tout le monde Connaît les masques Les masques vénitiens Est-ce que la représentation De sa propre image Fait partie De son identité Plus que Par exemple A Rome Ou bien à Naples Ou bien dans d'autres Villes européennes Je crois que là Il faut assister Justement Une nouvelle fois Sur la longévité En fait De l'état vénitien Le fait que Même s'il y a bien sûr Des transformations Institutionnelles Etc La république En fait Demeure Jusqu'en 1797 Il y a donc Une liturgie d'état Qui se déploie Et qui s'explique En partie Dans ses enrichissements Successifs Par cette longévité De l'état vénitien Très différent Quand vous avez Des régimes politiques Singularisés Qui se succèdent Les uns Les autres Ils ont La nécessité A chaque fois Je crois De créer De nouveaux gestes Rituels A Venise On travaille Plutôt par Sédimentation Par couches Successives Alors Je vais passer Sur un autre sujet Qui est Le sujet Des femmes L'histoire des femmes Vous essayez De voir Dans cette histoire Vénitienne Au fond C'est une histoire Très masculine Il n'y a pas De Venise au féminin Mais Il y a Malgré tout Quelques signes Et vous arrêtez Entre autres Sur la mutation politique De la fin du XIVe siècle Le passage Le passage d'un système Communal A un système Princier Où la femme Semble-t-il Peut malgré tout Jouer un rôle En effet Ce qui est intéressant C'est que La république de Venise Qui est donc Une république de conseils Est une république D'hommes Évidemment Les conseils Ils sont peuplés D'hommes Les magistrats Sont des hommes Il n'y a que des hommes Mais tout de même Et là encore On entre un peu Dans la sphère De la rivalité Avec les autres puissances Européennes Et avec les cours Princières Cette rivalité Va permettre En fait D'attribuer Un certain rôle Je ne dis pas politique Mais au moins De représentation A l'épouse du Doge Et donc On a un certain nombre De cérémonies Qui vont commencer A mettre en scène Soit le couple Princier Exactement comme Ailleurs En Occident Soit S'attacher A valoriser La personne De la Dogares De l'épouse Du Doge Et donc Dans ces cérémonies C'est un des moments Tout de même Où on voit Un peu La femme Et les femmes Intervenir Et se montrer Dans l'espace public Sur la scène publique Elles font partie Elles sont partie Intégrante De cette mise en scène Dont on parlait tout à l'heure Des rites De la liturgie Oui A partir Surtout Donc Du 15ème Et le 16ème siècle C'est peut-être Le moment Vraiment D'épanouissement De ces rituels Avec En particulier La cérémonie Du couronnement De la Dogares Qui va permettre Non seulement D'exalter La personne De l'épouse Du Doge Mais aussi Avec elle Toute une série De femmes De l'aristocratie Et même Dans toutes les autres fêtes On voit bien Comment L'élément L'élément féminin Participe Alors De la mise en scène C'est par exemple C'est évidemment Catherine Corner La reine de Chypre Qui a quand même Un destin malheureux Qui commence à être connue Et essentiellement Lorsqu'elle est privée De son rôle de reine Et que Chypre Pardon Pas sous domination vénitienne Elle rentre dans la lagune Et elle va Là Tenir une petite cour Dans son fièvre De Azolo Etc C'est sans doute La plus connue De ces aristocrates Vénitiennes Avec un destin Je le répète Malheureux Puisque tout de même De reine de Chypre Elle va Revenir A quand même Un statut D'aristocrate Vénitienne Privée De son royaume Dans les représentations Parce que Une des très très belles Caractéristiques De cette collection De Joël Cornet Et bien évidemment L'iconographie Et la femme Est présente Dans cette iconographie Là je vois Par exemple Page 567 Vous avez tout un Sous chapitre Qui présente Ces images Féminines Dans des magnifiques costumes Oui Et là Alors il faut être Très attentif A A A A hiérarchie sociale Et surtout Enfin A aux distinctions Sociales Alors en particulier On voit bien Comment ce sont Plutôt les familles De Chittadis De citoyens C'est-à-dire De la très riche bourgeoisie Qui mettent en scène Plutôt Le Le couple Le couple Et sa descendance Alors que dans Les grands lignages Aristocratiques L'accent Est plutôt mis Sur La descendance Masculine On a Parfois Là Des représentations Qui ne montrent Que les hommes Donc selon Vraiment Les Les Je ne veux pas dire Couches sociales Mais les familles Et les petites Différences sociales La représentation De la famille La représentation De la femme N'est pas la même Mais il y a bien sûr Une série De portraits Féminins Qui sont Tout à fait Spectaculaires A l'époque Alors ce sont Des images Ce sont des nobles Femmes Qui affichent Honneur Et richesse De la famille Mais ces femmes Malgré tout Ont une existence Qui dépasse Ce que vous dites Celle de leurs avoirs Oui J'ai essayé De montrer Et là Il s'agissait aussi De rendre justice A toute la recherche La plus récente Comment tout de même Les femmes A Venise Ont Y compris Au plus haut De la société Ont une position Un peu différente De celle Que l'on décrit Ordinairement Pour l'Italie De la fin du Moyen-Âge Ou du début De l'époque moderne Le modèle florentin Ayant Trop longtemps En quelque sorte Capté L'attention Les femmes Venitiennes Ont disposé Tout de même D'une part D'autonomie Y compris Dans leur choix Testamentaire Plus grande Que dans d'autres Villes d'Italie Donc il y a Des phénomènes Qui sont tout à fait Intéressants Qui permettent De mettre Justement En évidence L'extraordinaire Diversité En même temps Des situations Dans l'Italie De la Renaissance Alors Elisabeth Cruz Et pas avant Bien évidemment Vous êtes une grande Historienne Vous avez Fréquenté De nombreux Fonds d'archives En réalisant Cet ouvrage Puisque Nous réalisons Une série Sur le travail De l'historien En réalisant Cet ouvrage Quelle est J'allais dire Cette grande Découverte Que vous avez Faites Et que Vous n'aviez Jamais fréquenté Jusqu'à présent Quelle est La chose Qui sur le plan Intellectuel Vous a le plus Marqué S'agissant Du travail D'historien A Venise Peut-être Ce qui m'a Le plus marqué C'est cette Possibilité Justement Pour un Historien De pouvoir Pénétrer Au plus Profond D'une société Grâce A La A la Masse Justement De la Documentation Conservée C'est-à-dire Que Je suis Une historienne De la société C'est-à-dire Que Je n'ai jamais Cherché Un document Extraordinaire Ce que je cherche C'est la Possibilité De faire Une sorte D'archéologie En quelque sorte Des sociétés Passées Et les archives Vénitiennes Le permettent Pourquoi ? Parce que En concentrant Son énergie Sur Un certain Nombre D'archives Issues Des cours Civils De justice Un certain Nombre De fonds D'archives Notariales On parvient Vraiment A découvrir Mais au Plus profond Une trame sociale Une trame urbaine Et cela Finalement Très tôt En fait Dès le 13ème siècle On a cette Cette possibilité Bien entendu À mesure Qu'on avance Dans le temps Les choses Deviennent Plus encore Faciles Et donc Pour moi Ça a été Le plus Extraordinaire Si vous voulez Bien sûr Je conserve Un certain nombre De questions Qui sont restées Sans réponse Mais il y a Tout de même La possibilité Pour un historien De découvrir Ce qui moi M'intéresse C'est-à-dire Un peu Du fonctionnement Quotidien En fait Des travaux Et des jours Alors Vous avez Toujours De nombreux Étudiants Je pense Pauline Guéna A été une de vos Étudiantes Oui oui Pauline Guéna Est une de mes Étudiantes On l'a reçu A plusieurs reprises A ce micro Et je me permets De renvoyer Nos auditeurs Aux différentes Émissions Qu'on a pu Enregistrer Ensemble Vous avez Aujourd'hui Beaucoup De jeunes Historiens De jeunes Historiennes Qui se penchent Sur Venise Alors Sur Venise Il y en a Un certain nombre En même temps J'ai quand même Essayé Et c'est le devoir D'un directeur D'une directrice De thèse De réserver A chacun Des étudiants Commençant une thèse Une sorte D'espace Propre Il y avait un peu Il y aurait eu Un risque Je crois A ce que Trop d'entre eux Travaillent Sur Venise En tout cas Ceux qui travaillent Sur Venise Ont chacun Des spécialités Très différentes Justement pour Leur permettre De donner Toute la Mesure De leur talent Et puis Beaucoup Travaillent Sur D'autres Villes D'Italie Et beaucoup Ont aussi travaillé Ils travaillent Sur la France Eh bien Merci beaucoup Elisabeth Merci à vous D'être venue A ce micro Dans la collection Références De Joël Cornet Ce magnifique livre Venise Sixième Vingt-et-unième siècle Aux éditions Peulins Des origines Jusqu'aux Spritz Globals Que nous avons évoqué Tout à l'heure Il me reste A vous remercier Chers auditeurs Pour votre fidélité Je vous le répète A chaque émission Storia Voce Est une radio associative Elle ne vit que grâce A votre soutien Si vous pouvez nous aider Rendez-vous Dans notre rubrique Soutenez Storia Voce Depuis la page d'accueil De notre site internet Storiavoce.com Il me reste à remercier Hélène Renard Des rendez-vous De l'Histoire de Blois Qui a facilité Nos enregistrements Ainsi que toute son équipe Notamment Tessa Je vous donne rendez-vous L'année prochaine Pour une nouvelle édition De nos rendez-vous De l'Histoire Donc 2022 Merci et à très bientôt Sous-titres par Jérémy Diaz